Beaucoup d'étudiants nous remontent le fait que les professionnels leur disent « Oui, bah moi j'ai été éduqué à la dur, alors pour toi ce serait la même chose. » Aujourd'hui on considère que tous les professionnels sont capables d'encadrer, nous on pense que non. En tout cas, en vue de l'état de la formation sans infirmier, aujourd'hui tout le monde n'est pas capable d'encadrer. De par des convictions personnelles, mais aussi de par le manque de formation qu'on a. Aujourd'hui on n'a qu'une seule unité d'enseignement sur l'encadrement des étudiants. Et du coup, il y a certains professionnels qui refusent tout simplement d'encadrer, et d'autres qui le font, mais le font en outrance, donc sont épuisés et n'ont pas le temps. Il y a des cas de maltraitance, des cas de bise du stage en stage, c'est des choses qui existent aujourd'hui dont il faut parler. Et nous ce qu'on propose à l'AFNESIS, c'est une plateforme d'évaluation du stage, pour que les stages puissent se dérouler au mieux. Donc ce serait des remontées objectives faites par les étudiants. Les étudiants en soins infirmés, ils sont 97 000 et ils sont 50% sur les lieux de stage. Donc on pourrait avoir des remontées régulières de ce qui se passe sur les lieux de stage. Donc pouvoir signaler s'il y a des comportements déviants, donc on pourrait potentiellement signaler aux instances compétences, mais aussi faire des signalements de choses qui se passent bien et des belles initiatives. Pour le coup, cette plateforme d'évaluation, elle a pour vocation à être objective, et valoriser les belles initiatives et pouvoir travailler sur les choses qui se passent moins bien. Ce serait vraiment quelque chose qui serait un outil qu'on pourrait par exemple voir au sein de la démarche qualité, pour que les établissements puissent aussi réévaluer leur offre de stage et la capacité qu'ils ont informée aujourd'hui des étudiants. Sous-titrage Société Radio-Canada